Pique et ban de cette dernière game de poule de cette Rush Club 15ème édition entre Momo le Chameau et Sexy Belgian Boys. Je trouve qu'ils ont mis la barre très haut au niveau des noms, déjà, dans ces deux équipes. Et n'hésitez pas à répondre sur le chat, vous avez la possibilité de retrouver bien évidemment des joueurs qui souhaitent fonder des équipes. Ban de Léona, oh là c'est mon boulot ça. Ban de Léona, ban de Eko en face. Il y a un main Léona, 280, oh là combien ? 284k, oh bah ouais. Ah ouais quand même, 284k c'est, il se pose là. Il a 180 sur Nami et 124 sur Morgana. Donc je pense que ça va pas être un problème, je pense qu'il va main, derrière il va partir sur Nami, sur une Léona. Deux champions qui sont assez similaires. Non, pas du tout. Non pas du tout. Non, en fait c'est Nami et Janna qui se ressemblent mais bon. On va aller ban derrière le Graves, le Gragas et le Trondle. Donc du coup on enlève le top laner le plus méchant on va dire et le jungler le plus agressif de la méta actuelle. De l'autre côté on va riposter en enlevant quelques Bursters. On enlève un Z, on enlève un Graves. Qu'est-ce que ça nous laisse d'open ? Ça nous laisse la poppy qui effectivement n'est plus Soraka bien évidemment. Je sais pas si je l'appelle ou je sais pas comment ça se passe un peu. Brom Thresh au niveau de la botlane je pense. Ah la Vayne qui va ressortir encore une petite fois, j'espère qu'elle aura plus de succès que la précédente. Et le Thresh First Peek, ce qui est pas facile à générer ça Thresh First Peek. Parce que si on regarde bien je m'étais fait la réflexion, je vais bien jouer Thresh. Alors on a une petite question. Un joueur qui a 6300 pays, qui met une jungle et qui ne sait pas quel personnage acheter. Ça dépend de ton niveau quand même. Alors level 26 actuellement. J'ai envie de dire fais-toi plaisir. Au level 26, choisis un personnage avec lequel tu te sens bien, qu'on t'aime bien le look, les techniques de jeu. Alors actuellement qu'est-ce que t'as ? Bah actuellement t'as Gragas qui domine, Lissine mais c'est très compliqué à jouer. Élise mais c'est pas forcément plus simple à jouer je trouve. C'est vraiment pas conseillable au niveau 26. Lissine franchement c'est pas conseillable, Élise non plus. Gragas très fort, simple à jouer, très efficace. Tu peux avoir Evelynn qui moi est un pic que j'adore, très simple à jouer. Et super efficace dans les premiers niveaux de jeu. Qui fait sa jungle suffisamment... Oui Nunu alors on évite. Amumu, Amumu simple, efficace je trouve. Jarvan c'est bien aussi. Jarvan, tout à fait. Jarvan du cadre. Je pense que c'est pas mal pour commencer en plus. Tu peux mettre, voilà, pas pour le combo, comment ça marche. Une fois que tu l'as c'est bon, l'ulti c'est pas compliqué. Tout à fait. Le Wukong d'ailleurs qui est pic là, à l'heure actuelle. Très très bon pic. Si on peut se passer à l'intention au premier clean, il faut vraiment prendre le clone, le zèle au niveau 2. Oui, c'est vrai qu'il faut connaître certains tricks pour pouvoir bien le jouer. Mais tu comptes sur Google, tu comptes sur des trucs assez facilement. La Kindred, je la conseillerais pas, franchement, non plus. C'est pas parce que tu as 6300 gold pays de dispo que t'es obligé d'acheter un personnage à 6300 même si je sais que je suis passé par là. Oui, il y a des envies mais non. Ça a rien à voir, t'as des très bons persos qui coûtent 1500 et t'en as des... Hach, un Ryan Sol le coûte 6300 pour mieux s'il te que lui. Il a même coûté 7800 pendant un moment. Ouais, j'ai, voilà. Après, Zyra, Django, why not ? Restons sérieux. Après, t'as tout ce qui est Rengar, Kha'Zix. Oui, ou le classique Warwick Fiddle. Rekhzai aussi, ouais. Des trucs pas dégueu. Le Ramus ! Alors non, le Ramus, bon, oui, tu peux, mais commence pas par ça, quoi, franchement. Apparaître un gros tank, tu vas pas faire grand-chose, c'est pas forcément le plus intéressant pour faire des plays. Et Evelyne ? Bah Evelyne, ouais, mais c'est un peu tricky, je pense. Evelyne, moi, je trouve. Franchement, ça passe, Evelyne. C'est pas si tricky à jouer. Enfin, c'est de la vision de jeu. Mais par contre, il n'y a pas de skill à avoir sur Evelyne. Tu cours, tu presses Q-Spell et R. C'est très simple. Et tu sais te placer, en plus, t'apprends à te placer. Et t'apprends à te placer. Par contre, je suis d'accord, ça nécessite une bonne vision de jeu parce que t'es squishy dans ta jungle. T'es très squishy, même en règle générale, d'ailleurs. Et pas éditer à caheter les monstres sur la jungle, à faire des vêtements de run pour pas que les monstres te touchent le moins possible. Il y a Nidalee, mais c'est vraiment dur, je pense. Nidalee, c'est vraiment dur. Master Yi, simple, efficace. Pantéon, ça peut passer. Le Yi, ouais, ouais. Le Yi au devoreur. Yi Warik au devoreur, ça passe toujours. Il y a un appareil, ça se fait. Raysk Sai, très puissant, requiert pas beaucoup de mécanique, effectivement. Comme le dit... Highlight Power. Et la couleur, j'arrivais pas à lire le pseudo, en fait. Alors, attends, parce que du coup, les composants sont partis. Donc là, on a un bon con de jungle, j'aime beaucoup. Mais c'est un peu all-in, même carrément. Le Fizz Middle Lane. Fizz Middle Lane, ils ont pas de range AP Burser. Ils ont juste en range. Le seul range qu'ils ont, c'est Lucian. Lucian, et franchement, moi, tu vois avec... Ouais, t'as pas Disanguage, à part l'ulti. T'as pas de dégueulasse, mais... Ouais, t'as la poppy, quand même. Un des meilleurs champions de Disanguage. Là, le Mahokai et le Panthéon, ils vont faire YOLO, YOLO. Ouais, clairement. L'ulti Kingdred plus Ultima Okai, ça peut compliquer. Complètement temporiser un ulti Fizz Wukong. Wukong va se faire jarter par l'instant, quand il va ulti, il va se faire prendre instantanément, je pense. Oui, et s'il arrive à mettre les dégâts, c'est direct derrière, repos de l'agneau, de Kingdred et Ultimate Mahokai pour temporiser les dégâts. Vos problèmes de range, mais dans l'équipe adverse, il y a de quoi faire. Très fort cette combinaison Mahokai et Kingdred, hein. À ne pas du tout sous-estimer. Très très fort. Alors, personnellement, je ne sais pas ce que tu en penses, dans l'équipe des Momos le Chameau, j'aurais peut-être remplacé le Wukong par une Nidalee. Pour avoir du AP range. Ouais, mais le Wukong c'est bien, mais en 5 de 5, je ne suis pas sûr que ce soit viable. C'est vraiment all-in quand tu joues tout seul, ou en duo, ou en stream-fuel, mais éventuellement... Ça apporte un énorme CC, mais avec beaucoup de dégâts. Si tu te mets bien, c'est pas si mal, mais tu manques de range. Ou alors, il faut un mid-liner qui a de la range. Ah oui, oui, ou un top-liner à la limite, mais enfin un truc quoi, il s'en va quelque part ou... Ouais, en conservant les mêmes compos, moi franchement, j'aurais mis de la Nidalee Jungle plutôt. C'est vrai que c'est vraiment bien, moi je supporte beaucoup en ce moment, parce que c'est vraiment... Et l'ulti est toujours aussi fort, et t'apprends vraiment quand est-ce que tu peux engager aussi. C'est important de bien savoir quand engager, quand ne pas engager. Il faut toujours avoir un aïe sur la carte, quand est-ce que tes mates sont derrière à suivre. Parce qu'en général, il y a toujours le... Quand tu joues pas trop, ou que tu joues depuis pas longtemps, le fameux... Tu go-in, tu mets ton ult, tu le mets super bien sur 5 personnes, mais en fait, t'as perdu la game. Et tu comprends pas pourquoi, tu fais OMG, mates, where are you, tout. Mais en fait, ils n'étaient pas forcément là, ils n'avaient pas forcément leurs ulti, leurs cooldowns et tout. Et du coup, c'est jeune, je pense que c'est bien, si t'apprends bien à go-in, quand c'est-ce que tu peux go-in, bien focus, qu'il faut que c'est tout. Voilà. Du coup, on supporte, c'est trop cool. Exactement. Et alors, ce Panthéon, au niveau de la middle lane, je suppose, du coup, pour les sexy belges and boys, qu'est-ce que vous en pensez un petit peu ? Panthéon contre Fizz. Et pour Counter-Fizz, en fait, je pense que c'est que pour ça, d'ailleurs. Ouais, mais c'est un peu trop, parce qu'après, du coup, Panthéon, il va se faire casser la gueule, quoi, c'est dommage. Le seul défaut de l'équipe bleue, c'est qu'ils ne peuvent pas taper de loin. Donc, tu prends une équipe, enfin, pas forcément toute l'équipe, mais tu prends un peu de pot et tu les défonces. Tu prends même une luxe, un truc à la con, mais un truc pour l'époque, Ezreal, luxe, un peu disanguette, bon, je pourrais le savoir, ils ont piqué le trèche en 2, admettons, mais de loin, quand même. D'ailleurs, on dit que l'équipe des mots-voils-chameaux manque de range, mais d'un autre côté, il y a qui qui va les gêner en face, au niveau de la range. En fait, il n'y a pas de range non plus, en fait, il y a juste des pétards un peu de Mahokai, c'est tout. Voilà, Vein et Kindred, c'est à court de portée, Panthéon, il va être obligé de se jeter dans la mêlée, Mahokai aussi. Finalement, ça va être du teamfight contre teamfight, un petit peu. Je pense que le fils peut bien défoncer Kindred et forcer son outil assez vite, pareil pour Vein. Oui. Quoique, Kindred peut bien, s'il joue bien, très bien, même, contrer le fils avec son ult. Ça va être très au skill au niveau des Ultimates, parce que Kindred et Mahokai peuvent temporiser à mort la partie, alors que derrière, Poppy, par exemple, si elle joue bien son ulti, elle éjecte Kindred le plus loin possible, et maintenant que le repos de l'agneau ne peut plus se mettre à distance, c'est tout simplement parfait. Fils fera un carton juste derrière, il n'y aura plus que le Mahokai pour défendre. Ah, ça fait très plaisir de voir Fils et Wukong, quoi. Ah, ça fait très plaisir de voir Fils et Wukong. J'aurais bien vu le Fils en mode Braiser top. J'aime bien le voir comme ça en ce moment. Ah ouais, avec la fameuse Mastery, ce qui est le vide, parce que quand tu mets le poison, du coup, ça considère qu'on va être en train de taper l'adversaire. Exactement, c'est vraiment très très violent. Je t'en prie. Et la game va se lancer d'un instant à l'autre. Ah, c'est bon, je peux regarder. Tu vas enfin pouvoir voir les compositions. Bon, tu les as déjà entreaperçus, je suppose, sur le stream ? Euh, ouais. Ouais, je m'en souviens déjà plus. On devrait assister à une game intéressante, parce que du coup, ça a beaucoup se fighté. Peu de range. La Kindred a vraiment besoin de ce... En fait, je trouve que dans l'équipe des sexy Belgian Boys, les rouges, là, actuellement, il y a besoin de snowball. Parce que le Panthéon, il faut qu'il se mette très très bien contre le Fils, sinon il n'aura pas un impact colossal dans la partie. Et un peu la même chose du côté de Kindred, qui est toujours un personnage très dépendant du Snowball, ne serait-ce qu'à cause de son passif. S'il commence à prendre des kills, c'est un personnage absolument mythique. Sinon, il s'essouffle très rapidement sur le late game. Donc, un peu kit ou double. Ouais, j'ai l'impression aussi, dans des situations, par exemple, la vague en Clétope, contre un Wukong, une Poupie, tu vois, ça se fait enfoncer. Tu vois, tu as le dégât d'impact avec Wukong et Poupie, que tu n'as pas avec une Kindred. Ouais, clairement. Tu es sensible quand tu es Kindred, tu vois ce que je veux dire ? Oui, très clairement. Je pense aussi que... ça peut être le souci. Alors que le Wukong, lui, il va tabasser. Quand il va sortir de la jungle, il n'y aura pas de souci. C'est celui-ci qui te gank. Et on est parti dans cette dernière game de poule, du coup, qui oppose Momo le chameau à Sexy Belgian Boys. Avec Maokai face à Poupie, Wukong face à Kindred, Fizz face à Panthéon et en duolane, Lucienne Brom, la meilleure duolane en bon sens actuelle, ou l'une de meilleure, allez, faute de dire la meilleure, face à Vayne Trèche. Après, je n'aime pas le manque d'AP dans la team rouge. Bah, c'est-à-dire qu'on base la paix que sur Maokai, donc pas, pour ainsi dire. J'avoue, j'avoue, je ne suis pas très fan non plus. Après, d'un autre côté, qui va ce qu'à l'armure à part la Poupie en face ? Wukong est un peu, tu vois. Wukong, il peut faire... Il va faire un item offensif, puis après, il n'a pas besoin de faire de visage pie, tu vois, il a une deck drinker, tu vois, au moins c'est sûr, il fait de l'armure en terminé. Oui, admettons, c'est pas faux. C'est pas un énorme désavantage, tu vois, mais... Pour les dégâts, on mise aussi beaucoup sur la vitesse d'attaque du côté des sexy Belgian Boys. Et du coup, si on a un cœur gelé qui pop, par exemple du côté du Brom, bah, ça va commencer à être compliqué pour Vayne et Kindred. Parce qu'elles seront toujours en range de se faire des buffs par le cœur gelé. Ouais. C'est vrai que c'est une courte range, les deux. Ouais, c'est une assez courte range, les deux. T'es tellement pour l'équipe bleue, là ? T'es tellement pour l'équipe bleue ? Oh là là. Allez. Bien sûr. Après, parti pris, sans animosité aucune, bien entendu. Non, surtout que les sexy Belgian Boys, on a déjà eu l'occasion de les caster. Ils ont terminé... Troisième de la... Attendez, que je dise pas de bêtises. Oui, je crois que c'est ça. Ou deuxième, je sais plus. Euh... De la cup précédente, ouais. Donc, une très très bonne équipe. Très solide. Que l'on a eu plaisir à cast. On avait fait deux games deux, je crois, la dernière fois. Le Panthéon, c'est marrant, il a pris sa lance au niveau. T'es con, j'aurais peut-être pris le stun. Ah, je sais pas, pour deny un Fizz ? Ouais, en fait, dès qu'il vient farmer... Je parle vraiment du niveau 1, je dis pas maxer quoi que ce soit. Ouais, tu lui sautes dessus, tu lui mets une auto. Tu lui sautes dessus, tu lui mets un stun, et tu lui mets une auto-attaque. Ouais. Je vois la rentre, je sais plus. Non, tu viens pas farmer. Tu dégages maintenant. Après, peut-être que le lance, c'est mieux. Je dis ça vraiment. C'est juste une pensée comme ça qui sort de mon esprit tendu. Bah ouais, non, mais c'était une bonne idée, je pense. Après, le level 2 se passe assez rapidement. T'as de la même façon, tu vois ? Et il spam, il spam. Le, 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 toujours pas la lance. Toujours pas la lance ? Bah non, parce que du coup, le stun, mais c'est, on parle de le deny pour le farm, c'est le principe du perso, t'as pris vraiment le perso pour ça. Bah ouais. Tu peux lui défoncer la gueule, je pense. Oui, j'avoue. Alors que là, niveau 2, tu prends quoi ? Bim, regarde, crève-cœur. Ah ouais, niveau 3, niveau 3. Bah oui, du coup, voilà. Bah ça, il aurait pu le faire, un level avant. Il aurait peut-être même pu rajouter une auto avant de mettre son stun. Allez, en bonus, pour ne pas refaire la combo. Non mais vraiment, tu peux vraiment lui casser la bouche, je pense. Alors que le fils, là, tant qu'il n'est pas névoi. 6 ? Peut-être 17. Non mais il va avoir du mal. Non, au niveau 6, il va reprendre un avantage certain, puisqu'il aura un ultimate. Là où Panthéon ne pourra pas utiliser le sien en trade. C'est vrai. Pas directement. Ouais, pas en trade direct, on va dire. Par contre, Panthéon aura beaucoup plus de présence sur la carte. Surtout en étant middle lane, il a accès à quasiment toute la carte. Alors, est-ce que Panthéon est topé en début de partie au mid ? Pas spécialement, il l'est surtout contre certains personnages comme Fizz, en fait. C'est-à-dire ceux dont il peut empêcher complètement le farm en mettant de très très gros dégâts avec ses statistiques de base. C'est sûr que si tu tombes face à une luxe qui a énormément de portée, c'est beaucoup plus compliqué. Le Lucian qui s'en va avec un dash. Le Thresh qui met le grave, mais très bien esquivé par le Lucian. Le Flair aussi. Et le Panthéon qui prend une avance déjà très nette au niveau du farming. Et d'ailleurs, il replonge en avant, crève cœur. Et il fait proc. Les bons dégâts. La Poppy qui tente de prendre l'agression. Qui place un bon coup du spell. Elle deny un petit peu ce Maokai. Elle lui a mis les gros dégâts. Par contre, Maokai en a aussi à revendre. Alors, que je dise pas de bêtises. Là, je viens de dire sur le chat, en fait, Daivor de l'extrême qui fait Panthéon. Oh là là, il y a tout le monde qui arrive. Le Wukong qui était présent, Kaddash, sur le Panthéon. Mais il va se faire arrêter par la clean Dread. Vas-y, je t'en prie. Daivor de l'extrême qui vient en chat, Panthéon au début de partie, omit pour l'interrogation. Alors oui, il n'est pas qu'omit. Donc, le Panthéon, c'est vraiment très très fort en début de partie. Après, ça s'essouffle. J'allais dire un peu, mais non. Carrément, ça s'essouffle. C'est moins de tanky et ça fait moins de dégâts. Par rapport aux autres personnes, au bout, ils progressent moins vite. Mais vraiment, au début, il est très très fort. Le truc, c'est que, je me disais aussi, Darius en line. Et effectivement, je ne veux pas vous dire de bêtises. C'était peut-être à Tales of the Line. Ça date d'il y a super longtemps, saison. Au début de Darius, en fait. Enfin bref, je l'ai déjà vu, niveau pro, un mec joué Fizoblid. Et en face, pour le contre, on a pris un Darius. Exactement. Oui, oui, ça s'est vu même plusieurs fois. Le stun qui passe sur la Vayne. La Vayne qui est obligée de craquer l'huile. L'arrivée de Kindred qui met énormément de dégâts. Il va pouvoir mettre son troisième hit. Ça permet de récupérer le kill sur Vayne. Elle est très très low. Le Brom qui n'arrivera pas à s'en sortir. Il va être obligé de mettre le flash. Mais il est chaise par la Kindred. Il a mis le bon shield. Mais je pense que le Panthéon va tout simplement fermer la porte. Le flash in de Thresh pour essayer de prendre le kill. Je ne vois pas pourquoi, puisque Panthéon était là de son façon en backup sur l'arrière. Kindred va plonger en avant et enfin récupérer ce kill sur le Brom. En top, ça ce fight. La Poppy qui tente d'aller chercher ce Maokai. Mais attention, le Maokai il est level 6. Et il t'a déjà mis énormément de dégâts. Elle est très très low. Elle est obligée de flash out. Mais elle s'en est très bien sortie. Il est arrivé du Wukong qui était en fufu. Il va mettre le dash. Il met les bons dégâts. Et il va arriver à récupérer le kill. Allez, voilà, nickel. Fort heureusement, il n'y avait pas assez. Il ne faut surtout pas faire E auto-attaque direct. Il faut mettre vraiment une auto. C'est important de la mettre en vue. Vraiment, parce qu'en fait, le A excède l'auto-attaque. Donc du coup, vous mettez deux autres auto à la place d'une et vous faites des D.A. Et en plus, en fait, vous croquiez le Lord Fulminant. Sur le Wukong. Alors là, il n'a pas proc, ça c'est Vigirac. Du coup, le Maokai, il s'est heal. Enfin, il s'est succès, il n'avait son passif. Alors que là, du coup, en fait, tu arrives avec Oukong. Tu fais E auto-Q spell. Bouffe ta peine et qui en plus, proque le Lord Fulminant. Et là, ça peut vraiment détruire le début. Bombay de la part de la Poppy, qui est resté très longtemps jusqu'au dernier moment. Le début d'auto-attaque. Flash out. Ouais, je vais mettre l'auto et non. Au revoir. Le mec, tu veux quoi ? Ah oui, c'est foutu. Faut que l'on est. Ça y est, le fils qui prend le level 6, qui force le bac sur Pantheon, il est en train de gap close au niveau de son farm. On sent que le personnage a tout de suite plus d'utilité. Arrivée ce level. Ça se cherche un peu pour la top lane. Elle arrive à faire proc sa poigne de Immortel. Ce qui fait que Poppy sustain très très bien. Le Kindred qui est encore... La Kindred d'ailleurs, qui est encore et toujours cachée au niveau de cette bot lane. Le Thresh qui s'avance, il rate son flare. Fort heureusement, du coup, Lucien peut dash sans aucun problème. Par contre, le Brom qui n'est pas bien. Le Brom qui va pouvoir peut-être jump, mais il se fait avant harponner par la Vein. Et le Lucien qui va être obligé de se replier s'il ne veut pas mourir. Maintenant, c'est au niveau de la top lane que ça se cherche. Le Maokai qui réengage, qui met les bons dégâts sur cette Poppy. La Poppy qui va l'enclumer dans le mur. Elle va arriver à replacer un Q-Spell. Le Q-Spell qui explose. Par contre, là derrière, attention, l'ulti Maokai. L'ulti Maokai qui va exploser et qui lui permet de prendre le kill. C'est très bien joué sur la bot lane. Et c'est le Wukong qui est arrivé et qui permet à Lucien de récupérer un kill sur le Thresh. Ça se fight de tous les côtés. Le poisson qui part du côté du Fizz. On met le Crève-Cœur. Ah, suivi du stun. Non, le stun suivi du Crève-Cœur. Ah oui, là c'était pas drôle, le flash. Il ne faut pas y aller par contre, monsieur, maintenant. Le Fizz. Oh là là. Il a un chronomètre avec le cooldown du stun de Panthéon devant lui, je crois. Oui, parce que là, il est très très confiant. Oh, le killing qui passe très très bien et qui force le flash. Un bon Lucien comme on aime les voir. Un Lucien qui m'arrive presque à l'HVI. Bon, presque, juste. Attention, il me faut faire une MP-joke, s'il vous plaît. La Domingo, exactement. Dans le mur. On met le flash, la tête la première. Et Poppy qui n'arrive pas à tenir efficacement ce maokai, je trouve. Elle tente énormément de trade, mais elle n'avait pas forcément l'avantage jusque-là. Maintenant avec la Sunfire, enfin le début de Sunfire, ça devrait commencer à aller mieux. Cendre de Balmice. De Mamie. De Mamie. Les fameuses cendres de Mamie. Les cendres de Mamie. C'est pas les cendres de Mamie. C'est celle sur la cheminée. C'est pour ça qu'elle brûle. Dans le bocal. De quoi ? De quoi ? Mais c'était sans compter l'arrivée de Kindred qui arrive à taguer. Il met le red buff. Il va continuer. Oh là là. Du coup, par contre, elle arrive à très bien l'enclumer. Le Kindred qui ne lâchera même pas l'ultimate. Et du coup, c'est le double kill pour cette Poppy. Qu'est-ce que c'était bien joué ? Pourquoi Kindred n'a pas instant réagi avec l'ultimate ? Le stun dans le mur qui a été légèrement trop long, je pense. Parfaitement timé. Genre pile en jeu, tout au moment où la Kindred est au meilleur endroit possible. Exactement. Très très bien joué de la Poppy qui récupère un double kill amplement mérité sur ce trade-là. Ouais, elle se met mal, lui. Enfin, mal. Elle s'est fait chier parce que du coup, elle aimerait bien cette action. Et non ! Elle est morte, m'amie. Bah oui, si elle est ensemble. Ah, ça dépend après si t'es... De quelle religion que ce soit, mais... Disons qu'elle va pas bien, quoi. Ah bah là, ensemble, oui. En général, on... Et ça s'évolue en gantelé, en... C'est-à-dire, comment c'est pas ça ? Non. Je pense qu'on font. Merde, je peux pas appuyer sur P, ça m'est posant. C'est quoi les cendres de ? Les cendres de Balmy, ça a évolué en cap de feu solaire ou en item de jungle. Ah oui, pardon, je comprends avec le début du... Oh, l'arrivée, de nouveau, la combo Wukong-Fizz, on l'armait au Panthéon et il a toujours aucun moyen de s'en sortir, on n'a même pas besoin de l'ultimate de Fizz pour le coup. On est en train de faire du snowball, tout simplement, sur le Fizz. Les trucs que t'as pas envie de Fizz, c'est Wukong et Fizz. Exactement. Et en plus, tu sais que ton Panthéon est très fort en lit, et pas fort après. Ouais, donc s'ils perdent leur lit, donc après ils puent la merde, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autres termes cellulière, mais là on en est là, tout va pas prête. Attention, l'arrivée, le poisson qui est parti, on va stun dans le mur, très bonne solution de la part de Fizz, on met énormément de dégâts. Non, par contre, il faut s'arrêter maintenant. Ah non, elle va le chercher, elle remet le stun, les bons damage, l'ultimate qui va suivre derrière, mais ça gère. Ils ont géré leur temps pour faire les rotations pour voir qu'il y avait la tour et tout. Non, c'est moi qui ai eu la gros, je me sors de l'ado, pendant que tu y retournes, c'est mon l'équipe après, je te stun sous le tour, ok, j'ai perdu la gros, je reviens. La poppy qui profite du passif pour gagner des résistances une fois qu'il y avait le life. C'était super, c'était vraiment très, très, très. Et le Suisse, instant, il bute le Panthéon aux mille, le met mal, et on rotate au top instant, vu qu'en général, quand vous tuer un adversaire ou quand vous faites jouer aux mille, le premier truc que vous faites, c'est que vous allez en shop, vous allez un petit peu, vous vous dites, qu'est-ce que j'ai fait de mal, si vous êtes un bon joueur, vous faites la prochaine fois, je prête le truc ou tel truc, mais alors jamais de la vie, vous dites attention, mon millionaire, il va décalque, enfin, il faudra, c'est l'erreur qui est souvent fait de France. Et en plus, il n'y avait aucune ward, alors qu'il y avait une pink pour le Fizz, de placer, donc il savait ne pas être vu, complètement sneaky, Wukong 2-0 s'arrête violent, oui, 1-0-1, 2-0-1 Fizz aussi, très compliqué, par contre, Kindred qui va récupérer sa petite marque, tranquille, je pense, même si le Wukong est là, le Wukong lui vole, et du coup, la marque qui ne partira pas, l'engage à la base de Wukong, on va mettre l'ultimate de Panthéon qui arrive, qui loque le Fizz, l'ulti de Kindred qui a très très bien temporisé, par contre, derrière, la veine qui va finir par tomber, le Wukong qui arrive quand même à récupérer le kill sur Kindred, mais derrière, on obtient au moins un kill, le Panthéon qui se retrouve un petit peu seul, il meurt sous le dash de Fizz extrêmement bien géré, est-ce que Thresh arrive à s'en sortir avec un bon flash, mais derrière, Fizz va peut-être pouvoir arriver à follow, on a vu le Brom qui est aussi en hauteur, le Thresh qui s'en sort, il n'y a pas de soucis, bon, maintenant, on est passé sur la top lane, ça fight également, le Maokai qui réengage, il met d'énormes dégâts. Il a son séculaire, donc là, maintenant, il attend forcément de sa fight tout de suite, il faut juste qu'il l'attende. C'est marrant, Fizz, il est parti, donc, tu reprotèges bras du savon, ce qui est normal contre un Panthéon, vu qu'il lui faut de l'armor, mais il est parti direct après sur sa baguette trop grosse, trop grosse, trop grosse, trop grosse baguette, je pense qu'il aurait pu faire, potentiellement, je ne sais pas si mal ce qu'il a fait, un fléau de la merdu brillance, ça fait vraiment des gros trous, et après, faire son Zhonya, parce que là, c'est vraiment ultra prio, le fléau d'analyse sur Fizz, mais là, il avait vraiment besoin de grosse armure pour le Panthéon, on sait qu'on pensait qu'il fasse ce stop-là, je pense que sa brillance va pas tarder, d'ailleurs, c'est même pas sûr qu'il finisse son Zhonya, vu que là, il est en train de snowball, et du coup, il peut faire une brillance sans finir son Zhonya. Même d'ailleurs, juste la brillance, même sans finir le fléau de l'Ish est très fort sur Fizz, c'est là-dessus, d'ailleurs, que repose le Fizz Bryser top. Il reprend l'agression directement sur le Panthéon, le Panthéon qui est obligé de le stun instantanément et de s'enfuir, mais qui prend beaucoup trop de dégâts, et en plus, ce qu'il y a de très très bien dans le fait de mettre la pression aussi à Panthéon, avec Wukong plus Fizz au niveau de la middle lane, c'est que du coup, le Panthéon n'est pas libre de Rome, et du coup, on monopolise entièrement l'ulti de Panthéon, et on brise la puissance de Panthéon, tout simplement. Le poisson qui touche à long range, derrière, on le prend dans le mur, et c'est la mort de Maokai instantanée, le Kindred qui est au niveau de la bot lane, par contre le Wukong qui a déjà cassé en deux le Thresh, il est très très low, ceci dit, le Brom qui va essayer de stun, il a réussi à stun la Vayne, par contre, c'est très dangereux parce qu'une Vayne, ça met des dégâts, ça arrive à récupérer un premier kill, le Culling de Lucian qui n'arrivera pas à prendre le kill sur Kindred, et là par contre, Lucian qui aurait pu récupérer au moins un kill sur la Vayne, s'il faisait demi-tour, c'est assez compliqué. Les rouges sont désavantagés, on est dans le chat, car chez les bleus, il y a Chuck Norris, effectivement. Je m'attendais à commenter le stylo, les rouges, de ce côté-là de la map, quand t'es au top et moins bonne vision, quand t'es en botte aussi, c'est chaud pour, alors c'est juste le côté bleu, il y a Chuck Norris. Mais déjà je vois pas comment tu peux faire pour gagner contre. Et si y a Chuck Norris, c'est qu'il y a Chuck Norris. Il y a un merde en ressemble ensemble. Non, j'éconne. Il y a quand même 4k gold d'avance pour l'équipe de Momo le Chameau. 10 stacks sur Kindred. 10 stacks sur Kindred là. 10 stacks seulement, ça c'est pas beau ça. C'est une ligne d'un game qui se passe pas bien. Il faut la game de 55 minutes. Oui. Surtout que Kindred, ça s'essouffle avec le temps. Très très fort en mid-game, pas spécialement en late. De force ton late-game, il est en vrai que ton devoreur. Non, en fait c'est pour Snowball qu'il est fait généralement. Parce que comme tu vas farmer tes marques, tu farm ton devoreur en même temps. Les Kavarapater sont deux fois plus importants. Oh la prise d'agression sur la veine, la veine qui est très très low. Par contre elle arrive à mettre un très bon condamneur. Et elle prend le kill sans aucun soucis sur ce Lucian derrière le Brom qui va tomber aussi. Le bon stun Undertower de la part de Pantheon mais pas suffisant malheureusement. Derrière on est deux avec Wukong plus Poppy sur ce Maokai qui va tomber sous les dégâts de Wukong. Très très bien joué. C'est pas que j'ai pas compris, c'est genre il croyait qu'il allait pouvoir dash double auto, q double auto et l'adversaire allait avoir peur ou prendre suffisamment pour ce back. Quand même c'est qu'il a dashi double auto, il s'est fait grave et il est mort. Elle est très bien temporisée la veine en plus. Avec un bon condamneur vraiment bien géré. La légende raconte qu'il a tué 5 personnes avec son clone avec Wukong, effectivement. Le fameux Shockloris. Exactement. Tu sais qu'une fois avec un Cogmo ADK, c'était à l'époque avant qu'il ait eu le mot des ADK. J'avais fait double kill en teamfight, c'était devant le Nasher, il y avait un Philo Stick Jungle en face. Et donc je me fais buter, le Philo Stick super low, il va pomper sa vie sur le Nasher. Je me mets entre Philo en tant que clone, entre Philo et le Nash, je style le Nash et je bute le Philo. Oh la la, avec le clone ? Et tu peux plus te Nash. Et bon après tout le monde en va te mettre tes mains, donc personne n'a une Nash. Mais c'est sur le coup de cette arrière avec ton petit clone, tu te places entre les deux. Clique ! Et là tu prends de Nash et tu mets le Philo. Trop bien ! Ah ouais, les bons trucs de merde. Enfin après tu pleures la game forcément. Enfin ça je pourrais pas te dire. Mais sur le coup... Ah, le Shark qui repart, le Wukong qui est déjà là, qui charge, qui met les bons dégâts. Et ça ne suffira pas. Par contre en botlane, Keenred qui arrive à prendre le kill sur Lucian. Bien joué. On n'a pas vu le trade malheureusement. Il y a eu un flash de Lucian et en fait Otto était passé donc Lucian est quand même mort. Malheureusement pour lui. Ah oui, pas beau. Il y a le Wukong qui est arrivé comme un TGV là sur le... L'ATP qui est claqué. On arrive à maintenir un petit peu cette poppy sous-tour. La poppy qui va décéder. C'est pas grave. Enfin c'est ballot quoi. Et du coup il va falloir défendre cette mid lane un petit peu. Du côté des Momo le chameau. Eh, RIP Panthéon 5 minutes de 18 minutes. C'est un fou ça. Là le Panthéon il est vraiment dans la main. C'est un gros problème pour l'équipe rouge d'ailleurs. On voit qu'ils sont pas mal au bot là. 5-1 sur main mais il manque une personne dans la équipe. Après Marocain il va pas pouvoir mourir. Putain c'est un point vraiment important. Ça va jouer vraiment à est-ce qu'on peut tuer la main et je veux dire la kineral aussi. Parce qu'elle prend des kills quand même sur Lucian. Et faut vraiment que Lucian fasse très attention à son positionnement. La game est encore serrée hein. Il y a un kagol 19 minutes égalité quasiment. Mais limite la game est plus serrée qu'il y a quelques minutes puisqu'on avait... 3 k gold presque des quarts. A cause entre guillemets du Lucian qui s'est... Et merci pour le follow à Caudrill. Eh bien nous en avons des follow ce soir. C'est bien ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Oui ça fait plaisir. Les gens qui parlent sur le chat franchement ça aide beaucoup. Le meublage en bien sûr. Tout est important. J'aime bien. RIP Panthéon de 5 à 18 minutes exactement. Pour le moment il n'a pas joué. Le Grapp qui passe sur le Brom. On met les bons dégâts. Et bien merci pour le follow à la SM15. Le repos de l'agneau pour temporiser. On va récupérer des PV. Par contre derrière c'est un petit peu compliqué. On arrive à récupérer le kill sur le Wukong Chuck Norris qui est décédé. On arrive aussi à récupérer le kill sur le Panthéon. Et derrière on va aller chercher le kill sur ce Maokai. Et merci pour le follow à Sinkenka. De toute façon la game qui a fini les gars. Je me surveille. Ça fait plaisir. Ah pardon. 13 U38 en tournée avec ton Gragas c'est pas mal. Donc bien joué. La prochaine fois tu te le feras à battre certainement. Oui sûrement. Le Gragas il y a de bonne chance. Mais bon quand ça passe et que tu sais jouer un perso. Tes adversaires te le laissent gentiment. Mais t'es content quand même. Mais ça me fait pas tout pour après qu'il arrive. Est-ce qu'on va aller push un petit peu cette middle lane maintenant. Du côté des Momos le Chameau. Histoire de récupérer un petit peu davantage par les towers. Là le fight en fait a duré longtemps. Et au coup il a pu aller taper dans la back lane. Ce qui fait que tout le monde a un peu le focus. Il était parti sur un stuff tanky. Ce qui est étonnant mais pas stupide. Bien au contraire il prend le focus. Et derrière le Fizz arrive et les nettoies. Lucien a bien kite également. Je trouve qu'il a tenu suffisamment de temps. Il était vraiment vraiment derrière. Et du coup ça a forcé le Maokai. Il est vraiment loin. Il se sépare de sa back lane. Et du coup son ulti a pas du couvert. Sa blind et son... Et sa Keen Raid qui pourtant a mis un bon ulti. La Keen Raid pour contrer l'ulti de Maokai. Je croyais que ça allait vraiment mal se passer pour l'équipe bleue. Mais bon le Fizz est quand même super bien. Ça y est mais là du coup ça fait vraiment le teuf. Oh le Panthéon il a indiqué. Pas facile tous les joueurs. Si c'était une région géographique du monde. Le Panthéon ce serait le Sahel. Ah la la. Veil de l'âme du roi des chutes c'est fini parce que je n'en vois plus. Ce problème c'est qu'en fait Titan en lui même l'âme du roi des chutes. C'est vraiment pas ouf en ce moment. C'est pas du tout très fort. C'est limite nulle à chier quoi. Du coup c'est fait uniquement sur les persos qui en ont vraiment absolument besoin. Et pour une bonne raison en même temps. Sinon en fait tu joues pas le perso. Mais là en l'occurrence contre Vayne il faudra le faire pour buter le Maokai. Vraiment parce que sinon quoi qu'il n'y a pas besoin on finit ce but Maokai. Ouais on pourrait voir ça comme ça. Mais l'âme du roi des chutes ça... On l'engage. Le repos de l'agneau directement pour pouvoir temporiser le shark qui est passé dans le repos de l'agneau. Mais ça fait quand même de gros dégâts. La Poppy qui va chercher ce Kindred. On met énormément de dégâts. Le Maokai qui n'arrivera absolument pas à gérer. Quadra kill de Poppy. Et c'est l'ace de la part des Momo le chameau. Les sexy belgien Bios se sont fait exploser sur ce teamfight. Pourtant ils avaient la vision. Je te suis dans le blush et on voit qu'il y a une petite poire au niveau de la Mi9 dans le blush. Mais là Wukong il arrive comme une balle et c'est surtout la prise initiative zéro hésitation. Et là tu... Tu peux prendre à court beaucoup de monde avec une prise initiative comme ça. Faut pas s'empaler bien entendu. Mais là on voit qu'il y a une toute petite erreur de positionnement éventuellement dans l'équipe adverse. Quelqu'un qui se décale un peu dans l'arriver. Et là tu décides d'y aller genre go go go. Et là tout le monde y va en même temps avec un... Merci pour le follow-up PSX et SH. L'ultime de Chuck Norris. Ah ben Chuck Norris... Attention. Et bien du coup on a pris un T1, T2... Euh T1 je suis pas sûr... Je suis pas fait attention mais... Donc T2, T3, heal. Enorme move et du coup quasiment plus Dicagone récupéré. Oh la poppie commence à vraiment la T1 hein. Je sais pas combien elle a tué sur elle mais là elle a du... Elle a du pouvoir d'achat. Elle a 2500 balles. Attention à ne pas overstay les gars ça peut être dangereux. Oh là là. La poppie qui place un slow. Mais derrière c'est la mort au moins du Brom. Si vous voyez que quelqu'un de votre équipe va mourir. N'essayez pas de l'aider. Par genre vous barrez vous quoi. Surtout si c'est le support et qu'ils donnent pour vous. Parce que là du coup ça donne 2 kills. Et 2 kills c'est plus que 1. Voila la patata. Where is my pinta ? Next team fight. Le petit through de l'overstell mais bon c'est pas... C'est ça. Ouais ouais c'est pas lourd hein. C'est que 2 kills alors que dans la game d'avance ça va mener quand même sur un Nacher. il pourrait y voit l'huile qui est botte les rouges il décide de roche l'âge personne n'est en empêchant il ya deux qu'il dont le top laner on va pas tu as confiance dans ton tagline pour le smite tu as ton top laner qui est quand même bien feed et le support adverse qui est mort tu vois l'adessai au bas donc limite t'as que physiques ou concours c'est les deux roues de l'équipe adverse qui font le plus de dégâts mais peut quand même te permettre d'aller ici pour la ct peut-être jouable je pense pour l'équipe rouge après risquer mais bon là si tu prends pas de risques que tu as perdu il ya un moment il faut débloquer la situation je pense qu'ils auraient pu ils auraient pu je me souviens pas d'un positionnement exact sur la main mais mais pourquoi pas d'un au top en jungle pas des loups et les autres je me rappelle plus mais je crois que c'était autour du milieu et personne à battre parce qu'ils l'avaient de chaise en plus ils les avaient chaise autour du raid de leur aide donc c'est produit par moi on aurait que faire leur aide basse sur le lucian est ce qu'on va directement essayer d'aller chercher ce baron ou est-ce qu'on va d'abord toucher les deux thèmes les deux taines extrêmes à les deux les deux lanes extrême j'y n'arrivez donc je pense qu'après avoir appliqué sur le baron mais je ne vois pas ce qu'on touche au top du coup parce que c'est à côté le salaire et à côté le baron ce qui est embêtant c'est si elle va push au bot comme le fait fils mais fils n'a pas de tp ouais il pourra pas interagir avec le nashore du coup c'est un peu un call de merde il va se faire dépenser les bleus et on va récupérer ce nashore le fight le repos de l'agneau qui est claqué l'arrivée de panthéon par ultimate on arrive à mettre pas mal de dégâts dans cette temporisation le fils des sites de poche et là je suis allé faire ça de la vie pour les gars ouais non j'ai pas compris comme t'as dit qu'elle a le code normalement c'était pas on n'a même pas besoin le marron c'est de toute façon un risque quoi qu'il arrive sauf s'il ya un nice et aussi un nice tu approches un inimiteur est-ce que les bleus avec d'ikagol d'avance ont besoin de prendre un risque je suis vraiment pas sûr que surtout qu'à la limite attendre la poppy tu mets fils au top il vient t'aider à faire le nash si tu mets la poppy au bot et un tp si ça se passe mal au baron a tp elle arrive et là du coup pourquoi est-ce qu'on a besoin de prendre un risque que je suis évoquée ben ouais le corps le col c'était baron de toute manière mais le fils bottes car un peu fait capoter le truc tu peux forcer l'équipe adverse à essayer de sortir tu peux les embêter je crois pas c'est vrai que pour aller chercher des tours froid de bonheur avec les compots comme ça mais et c'est chaud à l'épendant pas de rentrer c'est déjà ils ont pris ils en ont pris suffisamment je sais même pas comment ils ont fait c'est bien et lucien pour les prendre des tours c'est pas super petit non plus ça peut jouer à l'action qui se plaît mais là l'étape une tour faut vraiment leur nettoyer les pomivers copo popi les joueurs de poppy le savent cet cas gold presque huit cas gold en fête d'avancent toujours pour les bleus Du coup ils font la même, ils se disent go board, sauf que Fizz et botlane. Encore une fois. Chez eux je crabe leur maison. Oui, c'est au problème. Surtout que l'équipe pro j'ai des bons trinkets bleus beaucoup, même là je pense qu'ils peuvent bien défendre le nasher. Y'a un engage dans le pit, ça ferait pas plaisir. Ils ont pas de déwarders en plus, ils en ont un quoi. Ils ont pas de pink ward, pas de nasher les mecs. Non. Et là c'est maintenant qu'il faut baron là, je comprends pas. Oui oui, elle est baron pendant que le Fizz est en train d'occuper tout le monde. Non, non, faut pression le baron, enfin tu fais semblant d'y aller mais tu le fais pas. Oui, non, tu le fais pas, mais tu mets la pression. Il va y aller. Deux personnes qui y sont, le Grapp qui passe sur le Fizz, le Fizz qui a directement utilisé son ultimate. Mais c'est sur le Thresh, il faut absolument qu'il focus la Vayne. Il va prendre l'exhaust, il arrive à zonia, il récupère un kill derrière, il est complètement free sur le Thresh. Par contre attention au mur, il se fait repousser, le Grapp il l'évite. Pendant ce temps là, Kindred est complètement zoné par la Poppy. En quoi ils ont besoin d'un H1 ? La Poppy qui zone. Non mais si c'est bien joué, il y a deux personnes occupées bot, on va faire le Nashor, ça passe. Oh, la Kindred qui utilise repos de l'agneau instantanément, mais elle va décéder, voilà, le décès de la Kindred. Et du coup on arrive à récupérer. Je fais le tour de la chambre à rentrer. Non parce que les rouges là, ils ont fait le type de leur jungle, ils auraient plus Drake à la limite, ils l'ont pas fait. Donc là, non, le call des bleus c'est démon, de toute façon ils voulaient le faire. Ah je sais pas que c'est un mauvais call, ils en ont pas forcément besoin, tu vois, c'est les rouges qu'en ont besoin. Et à 10k gold d'avance, les deux, ils ont pas forcément besoin d'un H1 pour le finir. Vous voulez faire quoi à la place, push la T3 toi ? Non, tu push l'H1. Ils ont 10k gold d'avance, ça fait un item par personne, normalement en teamfight, y'a pas... Après, c'est bien ce qu'ils ont fait. Ouais mais ils ont forcé deux personnes sur piece. Non mais c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ils ont forcé deux personnes à aller sur piece, vu que personne peut avoir une piece vraiment. Et du coup, à partir de là, le nâchant est au plan, c'est bien fait hein, je sais pas du contraire. Je dis juste que c'est un peu un risque, surtout sur le monde d'avant, c'est un gros risque à prendre. Full push au niveau de l'inhibiteur ? Pour les dégâts de Fizz. Oh là on va le récupérer complètement gratos. L'actif ton Z, tu mis l'auto, ça met my dad. Et là on recule, et on va au top, au bot. Non, au top je pense la T3 avec les nâches. Le Drake, ils en ont deux. Ouais, troisième ça peut être bien quand t'as plus les tours. Ouais, le troisième ça peut être bien. Mais là apparemment ils décident de juste le faire en un short. Ils n'iront pas au cinquième break hein. Ouais, notamment. Oui, oui, bon sûr, ouais. Il y a un Z-Roth en plus près sur la tête. On alloque le Maokai. Le Maokai est le premier à tomber. Derrière le Wukong qui va chercher la Vein, mais la Vein est toujours en position de tirer à peu près. Elle arrive à mettre de bons dégâts. Elle se fait pas trop chase. Elle a réussi à prendre un kill. Mais elle est dernière et elle meurt des dégâts de Fizz. Juste derrière, c'est... Une Dread qui va décéder. Une WP. Et GG Whaleplayed à Momo le Chameau. Ou Momo le Chameau, même si c'est un... Je ne connais personne qui s'appelle Momo le Chameau. Après, peut-être que c'est le cas. Cette Spire. Elle a fait un mouvement assez bizarre. Ouais, d'accord. Juste pour le Ace, le Lucien qui va chercher le kill. Ah, une belle gueule. Bien joué. Ils se sont fait un peu peur, je pense, sur le Drake. Sur le nage, je veux dire. Mais c'est bon, ils se sont nués. Oh. Qu'est-ce que c'est ça ? Qu'est-ce que c'est ça ? Qu'on va aller passer un petit peu du côté des statistiques. On va voir tout ça. Hop. Alors... On va voir avec un petit peu tout ça. Et on fasse la seule qui faisait des dégâts, c'était fine. Éventuellement Ponteo. Kindred. Et Kindred, pardon. Et le seul AP, du coup, c'était le Mahokai. Il a fait des dégâts, mine de rien. Le Mahokai. Encore ? 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 Oui. Et donc, une game bien remportée de la part des Momo le Chameau. Oh là là. Impressionné. Avec Chuck Norris. Ils ont très bien joué. Tellement pas bon.